Bonjour Josiane, nous sommes toujours au salon de Saulieu, en compagnie de Josiane Bost, et qui est une ancienne championne du monde de cyclisme, c'est ça ? J'ai été championne du monde sur route au Venezuela en 1977. Championne du monde, je suis impressionné. Et alors comment se fait-il qu'on n'en ait pas pu se parler, parce que des champions du monde en France on en a eu, mais pas tant que ça non plus ? En féminine, j'étais la deuxième à avoir été championne du monde en française, après il y a eu Gambillon en 1972, 1974, en 1977 et en 1983, Jeanne Longo, et puis après il y a eu Cathy Marsal, plusieurs Prévost, tout ça. Mais à mon époque le cyclisme féminin n'était pas très connu, Quand on allait en équipe de France, on n'était pas payé. Oui, c'était amateur, 100% amateur. Voilà, j'étais soit sur mes congés, ou si j'avais fait de congés, c'était un congé sans sol. Heureusement que mes parents étaient là. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené au vélo ? Alors, j'étais venue au vélo, j'avais 14 ans. Il y a 2-3 ans, à peu près. Oui, mon papa avait été coureur cyclique, j'avais eu mon an, j'avais mon frère qui faisait du vélo, et puis bon, j'avais à choisir soit entre le vélo ou le rugby. D'accord, et le rugby féminin existait déjà à cette époque-là ? Oui, il y avait une équipe à tournue. Ok. Alors, puis bon, j'ai choisi le vélo, puis bon, je pense que j'ai fait mon choix. Apparemment ? Voilà, oui, j'ai fait une bonne carrière. Voilà. J'ai quand même été championne de France de poursuite, 2 fois championne de France de vitesse, donc sur piste. J'ai été 4 fois 2e sur route, c'est le seul titre qui me manque. Ah, vous n'êtes pas championne de France. Championne du monde, mais pas championne de France. Non, j'ai été 4 fois 2e, comme Poulidor. Comme Poulidor. J'ai plus de 500 victoires à Montpôl-Marès. J'ai 17 titres de championne de Bourgogne sur route. J'ai été championne de Bourgogne de VTT, vice-championne de France de VTT. J'ai fait pendant 10 ans la Coupe de France de VTT. J'ai fini ma carrière en l'an 2000. En l'an 2000, donc récemment quand même, puisque championne du monde, donc en 77 et 23 ans après la fin de carrière. Voilà, oui. Je faisais surtout du VTT pour mon plaisir. Je faisais la Coupe de France, mais pour me maintenir. D'accord, un peu une carrière à la génie long jour, en fait. Voilà, oui. Mais j'avais eu de plus beaux titres. Pour moi, ça me suffisait. Je me contentais de ce que j'avais. Et donc, vous avez écrit un livre qui raconte tout ça. Donc, j'ai fait connaissance de Roger Joignot, qui était rédacteur en chef du journal du centre Les Sports, qui a eu le prix des meilleurs journalistes en l'an 2000, en l'an 2000, sur l'article de Miguel Martinez. Et donc, pour sa retraite, je lui ai demandé de faire un livre. Écrire le livre, ma volographie. Et il me connaissait bien parce qu'il avait fait beaucoup d'articles sur moi. Quand j'étais championne du monde, j'étais licencieuse à Nevers, à Varennes-Boiselles. Donc, on connaissait. Et puis bon, je vis avec. Donc, s'il avait quelque chose à demander, j'étais là. Et donc, je vois que vous avez rencontré Francesco Moser, Eddy Merckx. Oui, pour moi, ce sont des copains avec qui j'étais en équipe, lors des championnats du monde, comme Eddy Merckx, c'est un ami. C'est une légende, déjà. Oui, pour moi, c'est l'un des plus grands coureurs cyclistes. Je connais bon Francisco Moser. J'ai fait beaucoup de réceptions avec lui parce que... Champion du monde aussi. Il a été champion du monde la même année que moi, au Venezuela. D'accord. Donc, toutes les réceptions à Paris, j'étais avec lui. Moi, j'ai connu aussi Darigade, Jotemec, Bernard Hinault. Bernard Hinault, c'est-à-dire que j'ai encore vu il y a quinze jours. D'accord. J'ai connu Michel Laurent, Jean Chasson. Laurent Fignon, peut-être ? Laurent Fignon, j'étais à la... En Bretagne, il y a quinze jours, justement, parce qu'ils ont inauguré une rue. Et j'ai été invitée. Franchement, c'est une grande carrière. Et c'est bizarre parce que je m'intéressais un peu au cycliste. Et je connais un peu, évidemment, Génie Longo. Mais je n'avais jamais entendu parler de votre nom. Et je suis surpris moi-même de ne pas vous connaître. Ben oui. Je me suis bourguignonne à Portant Longo. Exactement. Je suis quand même passée à la télé. J'ai été reçue par Poivre de l'Avent en direct. Ah oui, bien. Quand je suis rentrée du Venezuela. Il ne vous a pas agressée ? Non, pas du coup. Bon, vous avez échappé à ça déjà. Non. J'ai été reçue à des Jeux. Sur Antenne 2. J'ai reçu, donc... Je suis passée à la télé le meilleur sportif de l'année. Bien, bien, bien. Donc, il y a la photo, là. Non. On a trouvé pernon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Puis, je vous souhaite un très bon salon. Et ravi de vous avoir rencontré à nouveau. Parce qu'on s'était croisé à Corbigny. Et bien, à très bientôt. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir.